Comme il faut prier très très fort et faire beaucoup d'efforts pour ne pas avoir de problèmes de Parnassas. Quand l'Agmara dans Maseret Ta'anit nous parle de manquer de pluie, à l'époque les juifs étaient tous agriculteurs ou éleveurs, ils dépendaient énormément de la pluie. Et l'Agmara nous décrit qu'est ce qui se passe quand il n'y avait plus de pluie et c'est terrible. Première étape, la personne commence à utiliser ce qu'elle a chez elle, soit pour le manger, soit pour le vendre, ça se passe à l'intérieur. Seconde étape, si ça dure encore, la personne commence à vendre tout ce qu'elle a dans ses champs, à l'extérieur de chez elle, où elle les utilise, elle les consomme ou elle les vend. Troisième étape, elle commence à vendre son bétail et elle mange son bétail ou bien elle le vend pour avoir de quoi se nourrir. Et après, s'il n'y a toujours pas de Parnassas, elle va commencer à utiliser même les bêtes qui ne sont pas cachères, comme les ânes, comme des animaux qu'il aurait qui ne sont pas cachères, pour les manger ou pour les vendre. Après, si Dieu préserve toujours pas de pluie et si la personne a faim, commence à faire des choses terribles avec ses enfants et au pire, au pire des cas, elle finit par manger sa propre main. Ça, c'est à l'époque lorsque la Parnassas dépendait de la pluie. Mais on voit bien que quand quelqu'un n'a pas de Parnassas, il se passe exactement la même chose. D'abord, il essaie de diminuer à l'intérieur son niveau de vie pour pas avoir honte vis-à-vis des autres. Ça correspond à ce qu'on a dit au départ. Il prend tout ce qui est à l'intérieur de chez lui. Même les biens qui sont à l'extérieur, il diminue. S'il avait une grande voiture, il a une plus petite voiture. Il sera bien obligé de diminuer son niveau de vie, même sur ce qui se voit à l'extérieur. Après, à l'époque, ils vendaient leurs bétails. Et bien aujourd'hui, quelqu'un, qu'est-ce qui fait qu'il y a le problème de Parnassas ? Il vend ses biens. Il vend tout ce qu'il peut vendre. Et après, s'il faut même en arriver, à l'époque, c'était à manger des animaux pas cachers ou à vendre, faire du commerce à des animaux pas cachers. Et bien aujourd'hui, s'il faut en arriver, la personne, on va en arriver même à manger des choses pas cachères, à faire un travail pas cachère, à faire des choses très, très moches, très, très graves, contraintes. S'il n'a toujours pas de Parnassas, à l'époque, c'était, ben, comme par exemple, c'est marqué Noécha, Dieu préserve, ils mangeaient leurs enfants. C'est marqué aussi dans Kitavo, que Dieu préserve. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Quelqu'un, il peut mettre ses enfants dans sa société, il va impliquer ses enfants dans des choses pas bien. Il n'en a plus rien à faire, même de ses enfants. Et à la fin, on dit, il mange sa main, ça veut dire même lui, il va se mettre à faire des choses terribles. Avec ses mains, il va faire des choses très graves pour avoir de quoi se nourrir. Il est contraint. C'est cette étape que nos rois Hamim nous ont décrit il y a environ 1800 ans dans l'Agmara. C'est des choses qui sont dans la nature humaine. C'est une attitude qui se reproduit encore quand quelqu'un manque de Parnassas. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier, qu'il faut beaucoup faire dishtadlou d'efforts pour avoir une Parnassas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada